Bonjour, Didier Avey, psychologue et psychothérapeute. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit exercice très simple, un petit exercice en quatre étapes qui vous permettra de prendre intérieurement une distance avec une personne avec laquelle vous êtes en conflit, de manière à vous sentir mieux préparé à gérer cette situation et ça fait suite ainsi à la dernière vidéo dans laquelle je présentais ce que vous pouviez faire dans la communication avec l'autre, soit pour les anxieux sociaux, soit pour les situations de conflits. Alors le petit exercice que l'on va voir aujourd'hui, c'est un exercice qui est issu de la thérapie sensorimotrice. C'est une thérapie qui a été mise au point par une psychologue américaine, qui s'appelle Pat Ogden. Pat, ce n'est pas pour Patrick, c'est une femme. Et c'est vrai que cette thérapie n'est pas encore très connue dans le monde francophone, ce qui est dommage parce qu'elle offre vraiment un point de vue extrêmement intéressant, notamment dans le traitement des traumas et parce qu'elle prend en compte énormément le corps et le niveau d'activation du corps. Mais bon, la technique vient de ce champ thérapeutique et on va voir comment vous pouvez la réaliser. Donc imaginons que vous ayez un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique avec lequel il y a un conflit. Alors si c'est le cas, il est très probable que vous ayez un sentiment d'envahissement, en fait. Comme si le conflit faisait en sorte que la personne entrait trop facilement dans votre espace. Alors je parle bien sûr ici pas de l'espace physique, c'est généralement le cas si les conflits ont dégénéré. Mais je parle plutôt ici de l'espace interne. Alors la situation typique, c'est que vous arrivez à la maison puis vous avez toujours la personne dans la tête, ce qu'elle vous a dit, etc. Donc il y a une espèce de notion d'envahissement et on a besoin de ressentir qu'une frontière nette, bien marquée, bien étanche, soit présente à nouveau entre soi et la personne pour ne pas être envahie. Donc cet exercice se fait en quatre étapes. Pour la première étape, vous allez imaginer que la personne en question, la personne avec laquelle vous êtes en conflit, est présente dans la pièce où vous vous trouvez actuellement. donc visualisez-la à une distance qui est confortable pour vous et pour cela, prêtez attention à ce qui se passe dans votre corps. Donc si votre corps réagit, c'est que vous visualisez l'autre trop proche de vous. Donc imaginez la personne plus loin dans la pièce. Alors vous pouvez imaginer la personne assise à un endroit de la pièce, mais peut-être ça peut être trop confrontant pour vous. Alors vous pouvez à ce moment-là représenter la personne par un objet, un stylo, une plante, un cadre de photo et même pourquoi pas une poubelle. Si ça vous fait plaisir, vous avez le droit, vous êtes en conflit avec cette personne. Ça c'est la première étape. Donc deuxième étape maintenant, imaginez une barrière protectrice entre vous et l'autre. Alors laissez votre imaginaire faire le travail sans aucune inhibition. Donc ça peut être par exemple un champ magnétique, un bouclier d'énergie comme dans Star Wars ou pourquoi pas une espèce de bulle autour de vous. Ça peut être également une glace sans teint, ce qui permet de voir l'autre sans être vu. De toute façon, peu importe la visualisation que vous faites, ce qui compte, c'est de renforcer la perception et donc la sensation qu'il existe une séparation infranchissable entre vous et l'autre. Alors quelque chose qui aide beaucoup à cette étape-là et que je vous conseille de faire, c'est de mettre vos mains en avant comme ça parce qu'il est probable que vous sentiez au niveau corporel une espèce d'énergie qui est tout à fait différente et qui soit positive pour vous, qui renforce la notion de séparation et qui vous aide à visualiser la frontière. Donc positionnez vos mains comme ceci pendant que vous visualisez, pendant que vous imaginez la frontière. Et gardez-les en avant pendant toute cette étape. Moi, je parle beaucoup avec les mains, donc je ne les garde pas immobiles. Mais bon, maintenant que votre frontière est bien en place, notez ce que vous ressentez dans votre corps et prenez au moins une trentaine de secondes. Si cette sensation est positive, ce qui normalement est le cas, donnez le temps à votre corps de bien s'imprégner de la sensation. Si la sensation n'est pas positive, peut-être que vous avez besoin de visualiser un autre genre de frontière ou d'éloigner encore la personne. Troisième étape maintenant, imaginez que cette frontière vous envoie un message, un message sécurisant ou un message positif, comme par exemple, tu mérites le respect, tu as des droits, tu peux t'affirmer, tu peux prendre ta place. Et comme vous l'avez fait tout à l'heure, constatez ce qui se passe dans votre corps en recevant ce message de la frontière et donnez-vous 30 secondes pour laisser ces sensations physiques s'installer. Voilà, alors voilà un petit exercice très simple en quatre étapes. Imaginez que la frontière envoie également un message à l'autre personne comme « stop » ou « ne franchis pas cette limite » et constatez encore une fois ce qui se passe dans votre corps et donnez-vous là aussi une trentaine de secondes pour laisser ces sensations physiques s'installer. Voilà, alors voilà un petit exercice très simple en quatre étapes. Donc je répète les quatre étapes. Première étape, visualisez la personne avec laquelle vous êtes en conflit dans la pièce où vous êtes actuellement, à une distance qui soit confortable pour vous. Deuxième étape, visualisez une frontière, laissez le temps aux sensations corporelles pendant une trentaine de secondes s'installer, s'imprégner en vous. Troisième étape, imaginez recevoir un message positif comme ceux que je vous ai donnés en exemple de cette frontière. Là encore, trente secondes pour vous laisser vous imprégner de ce message et des sensations physiques. Et quatrième étape, imaginez que la même frontière envoie un message à la personne avec laquelle vous êtes en conflit, typiquement « stop » ou « arrête-toi là », quelque chose de ce genre. Et là encore, trente secondes pour vous laisser vous imprégner de ces sensations corporelles. Voilà, un petit exercice très simple, mais extrêmement utile pour vous aider à gérer ces situations. Evidemment, ce n'est pas un exercice que vous allez faire en face de la personne, ça semble évident. C'est plutôt quelque chose que vous allez faire à la maison ou si le conflit est au travail, dans un moment de pause pour éviter les débordements. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit « j'aime » et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.